Dans le précédent tutoriel, nous avons installé l'application Scoot pour développer un CSS maintenable avec SAS et Compass. Aujourd'hui, nous allons installer SAS et Compass directement dans Windows. Pour cela, il faut déjà installer Ruby. Donc, vous cliquez ici. Et vous téléchargez l'exécutable. Ici, vous lancez l'installation. Vous acceptez la licence. Suivant. Vous cochez cette case. Et vous cliquez Installer. Bon, moi c'est déjà fait, donc je me retire. Voilà. Alors maintenant, nous allons vérifier si Ruby est bien installé. Alors, vous ouvrez donc le terminal par la commande CMD. Alors ici, nous tapons donc Ruby. Petit trait, petit trait, help. Voilà. Donc, Ruby a bien été installé. Donc, l'on peut continuer. Alors, maintenant, nous allons installer donc SAS. Alors, vous tapez J'aime. Installe. Pardon, c'est SAS. Voilà. Pour commencer. Bon, ça demande. Moi, c'est déjà installé, donc ça va être un peu plus court. Si c'est votre première installation, ça peut être, bon, un peu plus long. Voilà. Alors, maintenant, nous allons donc installer Compass. Donc, vous tapez J'aime. Petit trait, petit trait. Non, non, pardon. Voilà. J'aime. Alors, installe. Compass. Alors, même chose, il va se passer un petit moment. Bon, moi, c'est plus rapide, je me répète, étant donné que c'est déjà installé. Voilà. Alors, normalement, c'est terminé. Vous êtes prêts, donc, à travailler. Alors, on va fermer, donc, le terminal. Ici, j'ai créé un petit projet. Alors, là, on se retrouve à peu près avec la même présentation quant au projet qu'avec Scoot. Alors, ici, j'ai créé, donc, un répertoire de projet que j'ai appelé SAS Terminal. J'ai créé un répertoire CSS qui est vide. Et j'ai créé un répertoire SASS dans lequel j'ai créé une feuille de style .scss. Voilà. Alors, on va déjà vérifier que tout est bien installé. Donc, vous faites CTRL et SHIFT. Et clique droit, ouvrir une fenêtre terminale. Voilà. Alors, ici, on va voir si... Alors, déjà, la direction. Alors, vous tapez dire. Alors, ici, nous avons donc nos deux répertoires. CSS et SAS. Là, on va vérifier si SAS est bien installé. Donc, vous tapez SAS. Petit trait, petit trait, help. Voilà. Donc, là, pas de problème. Vous pouvez aussi connaître la version. Bon, je le fais comme ça, en plus, au passage. Donc, vous retapez SAS. Petit trait, petit trait, petit trait, version. Et vous avez donc la version. Alors, maintenant, nous vérifions si le compass est bien installé. compass, petit trait, petit trait, petit trait, help. Il est bien installé. Et pour la version, la même chose. Compass. Petit trait, petit trait, version. Et vous avez donc la version. Voilà. Alors, là, je vais utiliser une méthode, enfin, qui est la mienne, qui est beaucoup plus simple. Ce n'est pas vraiment la méthode utilisée par les développeurs. Donc, j'ai dit que mon projet, donc, était prêt ici. Alors, ce que je vais faire, je vais éditer ma feuille de style CSS. Bien. Je vais lui taper un premier argument. Voilà. Et ici, nous constatons que le cache a été créé dans le répertoire SAS. Il y a un fichier config.rb. Et nous avons donc ici une feuille de style que je vais supprimer. Voilà, ici. A été créé, donc, dans le répertoire SAS, ce qui n'a pas de sens, car en production, il doit être dans le répertoire CSS. Donc, j'édite le fichier config.rb. Voilà. Et je vais changer les directions. Donc, ici, pour le répertoire CSS. Et ici, pour le répertoire SASS. Voilà. Alors, ici, nous sommes donc en mode compressé. Hop. Alors, je... Donc, bon, j'ai déjà fait l'argument. Bon, c'est pas... Voilà. Alors, ici, donc, la feuille de style que j'ai supprimée ici, qui était dans le répertoire SASS, maintenant, a été créée dans le répertoire CSS. Voilà. Alors, ici, nous sommes en mode compressé. Je vais le mettre en mode normal. Et voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très, très simple. Et bien, je vous souhaite une bonne installation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le système de commentaires, je ferai plaisir de vous répondre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada